Nous allons voir dans cette séquence le fonctionnement du clavier magique, qui est un module d'aide à la saisie, essentiellement disponible au niveau des champs textes de la fenêtre consultation. Il est disponible aussi dans d'autres parties textes de l'application MediClick Studio. Pour un exemple pratique direct, faisons un petit tour en fenêtre consultation. De là, vous allez créer un acte et imaginez que dans la rubrique symptômes présenté, vous ayez laborieusement saisi au clavier la phrase suivante. Si vous savez que cette phrase va pertinemment vous resservir, la technique classique est de sélectionner toute ou partie de cette phrase et d'effectuer un glisser-déposer sur la palette glossaire de consultation de manière à retrouver celle-ci au sein de votre glossaire. Si vous effacez maintenant les caractères dans les symptômes présentés, un double clic sur la ligne du glossaire raffichera la phrase que vous avez glissée précédemment. Une autre technique sera de sélectionner la phrase et d'utiliser le menu contextuel Ajouter au clavier magique. Pourquoi utiliser le clavier magique ? Tout simplement pour ne pas avoir besoin de double-cliquer sur une des lignes du glossaire des consultations. Voyons voir en pratique comment ça marche. Vous sélectionnez votre phrase, vous utilisez le menu Ajouter au clavier magique, apparaît alors que vous êtes toujours en saisie le glossaire du clavier magique avec par défaut, en dernière ligne ici, la phrase que vous venez de sélectionner. Cette phrase sera recopiée automatiquement si vous utilisez l'abréviation qui lui est jointe. Par défaut, l'abréviation se compose des premières lettres de chaque mot de la phrase ainsi ajoutée. Dans notre cas, c'est un peu tordu pour aller mémoriser ce genre de choses. Imaginez maintenant que nous médions tout simplement à rien correspondant à la phrase ne présente ni vertige, ni méditation, etc. Alors, fermez le clavier magique et effassons maintenant la phrase que nous avons saisie. Alors maintenant, si vous voulez faire apparaître la phrase type, saisissez tout simplement son abréviation et appuyez sur la touche espace du clavier. L'abréviation s'efface et la phrase apparaît. Vous pouvez ainsi continuer à saisir votre observation. Alors maintenant, allons faire un tour dans le glossaire du clavier magique. Là, vous ne pouvez plus l'appeler, n'étant plus en saisie, vous ne pouvez pas sélectionner le texte. Pour aller dans le glossaire clavier magique, prenez le menu fichier préférence clavier magique ou tapez sur Mac le raccourci pomme dollar ou sur PC le raccourci contrôle dollar. Alors, si on effectuait pomme dollar, voilà, le clavier magique apparaît. Alors, nous allons voir deux ou trois petites subtilités. Le clavier magique présente donc des abréviations dont le nombre de caractères est de 3 à 5 maximum. Si vous souhaitez effacer une ligne du clavier magique, cliquez sur une ligne et appuyez sur la petite poubelle. Si vous souhaitez de la ajouter, alimenter, créer des phrases type, mettez-vous sur la dernière ligne présente et appuyez sur la touche tabulation du clavier pour être en saisie de l'abréviation. Alors, par exemple, AAAA et puis tapez je ne sais pas quoi dire. Vous avez ainsi créé une phrase dont l'abréviation est AAAA. Maintenant, quelques subtilités dans ce clavier magique. Alors, pour cela, plaçons-nous sur la dernière ligne, tabulons, et créons un raccourci qui va s'appeler EVA. Pour la phrase suivante, se situe à l'échelle visuelle analogique. Alors, le patient se situe à quoi sur l'échelle visuelle analogique ? Si vous souhaitez que votre curseur se mette à clignoter à cet endroit-là, les deux symboles, pourcentage, pourcentage. Qu'est-ce que cela va donner ? Quittons le clavier magique, remettons-nous en fenêtre consultation, donc nous allons modifier celle-ci. Allez, allons se mettre en fenêtre en symptômes présentés. Et si je tape maintenant EVA et que j'appuie sur la touche espace de mon clavier, vous remarquerez que l'abréviation a été effacée, la phrase correspondante a été insérée, mais surtout que le curseur se met à clignoter à un endroit bien particulier où il me suffira tout simplement de saisir, par exemple, 4 à mon clavier. Ainsi, vous avez gagné du temps, phrase type, plus l'emploi des deux symboles, pourcentage, pourcentage, pour faire clignoter le curseur à l'endroit de cette séquence, pourcentage, pourcentage. C'est la première subtilité du clavier magique. Alors, voyons maintenant la seconde subtilité du clavier magique en nous positionnant sur cette ligne-là. Vous remarquez que l'abréviation compte rendu ECG va saisir la phrase pour saisir rapidement les données d'un électrocardiogramme. Bien, vous remarquez d'emblée que le marqueur de repositionnement, savoir pourcentage, pourcentage, est déjà utilisé sur cette ligne-là. Imaginez maintenant que vous utilisiez au niveau de cette phrase le marqueur de retour à la ligne $$. Alors, nous allons mettre un ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici, et en ce qui concerne le rythme, voilà. Donc, notre phrase est constituée ainsi. Un marqueur de repositionnement et cinq marqueurs de retour à la ligne. Alors, en pratique, allons voir ce que ça donne. Mettons-nous, en quittant le clavier magique, dans la fenêtre examen complémentaire. Voilà. Et imaginons que nous ayons saisi un électrocardiogramme. Voilà, nous créons un électrocardiogramme. Nous nous plaçons au niveau du texte du document, pour bien voir les choses, et nous tapons notre abréviation compte rendu ECG. J'appuie sur la touche espace, et que se passe-t-il ? Puisque vous aviez un curseur de repositionnement, votre curseur clignote juste après le mot axe, de manière à pouvoir saisir sa valeur, et vous remarquez que les autres lignes ont été écrites, non pas à la queue le le, mais sur chacun une ligne différente, de manière à présenter les choses correctement. à l'épée à 23, à vous de sélectionner, et rythme sinusa. Voici donc présenté brièvement l'utilité du marqueur de retour à la ligne. Alors, allez-y donc. Retournons dans le clavier magique, Pour voir la quatrième astuce, c'est la notion de majusculisation. Chaque phrase est affectée à une abréviation. Si vous tapez celle-ci en majuscule, eh bien, la phrase s'équira aussi en majuscule. La finesse va jusqu'à dans le fait que si vous tapez, au sein de votre abréviation, une lettre, un caractère en majuscule, l'ensemble de la phrase sera mis en majuscule. Alors, retournons. Alors, on va rester en examen complémentaire. Souvenez-vous, si je tape à rien en minuscule, espace, eh bien, j'ai mon texte qui s'affiche classiquement. Mais si je tape à avec un R majuscule, IEN, et que j'appuie sur la touche espace, toute ma phrase s'écrit en majuscule. Maintenant que la majuscule soit au début, à la fin, partout, ou uniquement au milieu, peu importe, s'il y a une caractère en majuscule au sein de votre abréviation, la phrase correspondante s'écrira en majuscule. Voilà. Vous pouvez ainsi, si je marque compte-rendu ECG, tout mon compte-rendu s'écrira en majuscule. Vous pouvez ainsi mixer les trois astuces, majusculisation, retour à la ligne, et positionnement du curseur, à volonté. Nous allons voir maintenant la dernière astuce présente au sein du glossaire du clavier magique, à savoir l'existence de liens internet. Si votre phrase type n'est pas une phrase classique, mais un lien internet commençant par HTTP de point slash slash, votre abréviation va tout simplement lancer votre navigateur internet et vous présenter le site en question. En pratique, voyons voir comment ça marche. Alors, nous allons utiliser le site bien commode, d'ailleurs, que je vais peut-être découvrir par cette occasion, le site antibioclic.com, dont j'ai mis comme abréviation ATBC, antibioclic. Alors, nous allons rester en fenêtre, examen complémentaire, peu importe. Si vous tapez maintenant ATBC et que vous appuyez sur la touche espace, l'abréviation va s'effacer, mais le site en question va s'ouvrir via votre navigateur favori. Alors, cette astuce est aussi valable en consultation, bien entendu. Si vous êtes en fenêtre consultation, et c'est là peut-être que vous en aurez plus d'utilité, bien entendu. Vous êtes en train de voir une patiente qui a un truc un peu bizarre, vous vous dites, zut, mince, qu'est-ce qui se passe ? Bon, si vous tapez ATBC au sein d'un champ texte et l'appuyez sur la touche espace, cela va s'effacer et le site en question va se lancer vers votre navigateur. En faisant venir au premier plan en m'aide de clics, vous constaterez qu'effectivement, l'abréviation a été supprime. Voici donc la présentation du clavier magique, complémentaire du glossaire des consultations, complémentaire parce qu'il présente en plus l'option de repositionnement du curseur, l'option de pouvoir mettre des retours à la ligne, de majusculiser certaines phrases pour les mettre en évidence, et la possibilité de lancer des sites internet. Voilà. A vous maintenant de voir dans votre pratique quotidienne quel intérêt cela peut avoir. Puisque c'est vous qui ont créé les raccourcis clavier, il est fort probable que vous en trouviez rapidement l'utilité. Bonne découverte !